salut à tous c'est professeur titube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus où on va goûter un jean et une vodka de la marque la grappe de montpellier qui est une marque montpellier rennes qui m'a été offert par des potes de montpellier merci à vous les gars je vous aime franchement merci à vous ça fait vachement plaisir d'ailleurs on dit montpellier je vais dire montpellier moi ça me parait bizarre j'ai toujours dit montpellier mais là-bas on dit montpellier donc je vais essayer de dire montpellier jusqu'à la fin de la vidéo je sais que je vais galérer parce que j'ai toujours dit montpellier et en fait il paraît qu'on dit montpellier à tort il faut dire montpellier donc c'est une marque de montpellier la grappe de montpellier donc alors c'est fait la vodka bon déjà on peut voir le packaging est magnifique moi j'adore j'adore ils ont gagné un prix en 2018 international spirit challenge j'avais pas vu voilà et c'est fait avec produite à partir de mar de raisin de montpellier en fait de la région du sud de la france de l'héro je suppose et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en fait quant aux jeans c'est fait forcément avec des plantes mais des plantes méditerranéennes et du mar de raison forcément le jean est un alcool de plantes on est obligé de mettre des plantes et là ils ont fait ça mais c'est vraiment c'est vraiment audacieux c'est vraiment audacieux alors apparemment c'est une marque qui existe depuis longtemps en plus je vois donc entre vigne et garille c'est l'héro c'est normal 1923 en tout cas ça a l'air pas mal moi j'ai eu que des bons retours parce que je me suis renseigné j'ai pas goûté mais je me suis renseigné apparemment c'est de la tuerie apparemment c'est de la tuerie je sais pas trop quoi dire dessus moi je connaissais pas du tout en fait je savais pas du tout qu'il y avait des jean de montpellier merci les gars on l'a fait découvrir ça et donc ça m'a fait plaisir donc on va goûter ça j'ai vraiment râte je crois que j'ai des petits verres ici ouais c'était préparé à l'avance mais je ne savais pas si ils l'avaient préparé ou pas je m'en rappelais plus si je l'avais fait ou pas alors je vais commencer par la voiture parce que c'est quand même plus neutre que le jean donc je vais commencer par ça alors ils ont l'air sympa en plus chez eux là chez GM on m'a dit qu'ils étaient sympas moi même pas d'employés on m'a dit que c'était sympa et en plus de ça je vois j'ai fait une photo des bouteilles ils ont liké directement sur ma page insta bon je ne l'ai pas glacé j'aurais peut-être dû la glacer on va mettre au congéenne on va voir alors en tout cas le packaging est magnifique même le bouchon tout est beau en fait tout est parfait la bouteille est belle elle sent super bon je disais que la voiture allait être neutre mais je ne suis pas si sûr que ça n'a pas l'air si neutre que ça on a vraiment l'air d'avoir du goût ah ouais c'est excellent c'est excellent je ne suis pas très voca vous le savez tous je ne suis pas je ne suis pas un amateur de voca vous avez vu j'ai bu un petit centilitres mais comme ça sans faire de grimaces c'est excellent la grappe de montpellier la voca c'est validé mais validé c'est validé par contre pour faire des cocktails c'est intéressant aussi pas ça pas le goût neutre de la grégoos par exemple sachant qu'on est quand même sur une vodka qui tourne à une trentaine d'euros on n'est pas sur la grégoos à 42 euros on est sur un truc abordable c'est vraiment abordable et voilà je pourrais la boire en chouette mais je pourrais m'en enfiler 10 comme ça c'est parfait elle est parfaite je n'ai pas comparé ça avec une vodka dégustation à 2000 euros sachant que je n'ai jamais bu de vodka dégustation à 2000 euros mais bon franchement hyper surpris parce que pour moi je vous avoue je ne suis pas un amateur de vodka pour moi toutes les vodkas sont à peu près les mêmes c'est de l'éther quoi et ben non non là franchement il y a vraiment du goût et je sens le mar de raisin alors de toute façon j'adore les alcools de mar de raisin parce qu'en Espagne on en trouve beaucoup mais comme je suis souvent en Espagne j'ai l'habitude et c'est vrai qu'on retrouve ça on retrouve ce petit côté mar de raisin qui est hyper intéressant c'était audacieux de tenter ça et ça a été fait avec succès félicitations à l'égard de Montpellier on va tester le gin alors le gin c'est un peu plus mon domaine je préfère le gin à la vodka mais je bois rarement du gin pur ah il est parfumé à mort bon ça sent le gin ça sent le gin je ne sais pas trop quoi dire de plus c'est très floral j'ai l'impression très floral pourtant ouais ça parle de plant des fruits des épices ouais ils se sont cassés le cul un citron coriandre lavande ah lavande genièvre évidemment c'est l'origine raisin amandes ouais ils se sont cassés le cul je crois je pense que là d'avant Montpellier c'est pas des charlots ils savent ce qu'ils font de toute façon ils ont presque un siècle à ce que je vois pas plus donc les deux sont à 40% d'alcool ouais c'est ça à 40 degrés en vrai ce qui est très classique pour un gin pour une vodka je préfère mille fois le gin en fait il est grave bon mais en plus je serais à m'imaginer avec un tonique ou mon fils c'est d'être une tchoune ah putain j'ai pas de tonique là je vais en acheter je crois ah ouais il est hyper fleuri il est je pense que la lavande il est pour beaucoup mais c'est super bon il y a un petit goût citronné putain il y a du citron citron exact ouais citron citron bon en tout cas voilà vous me connaissez vous savez que j'aime bien j'aime bien promouvoir le made in france les produits régionaux tout ça c'est de la tuerie c'est de la tuerie c'est de la tuerie putain j'ai oublié une vidéo franchement ouais c'est de la folie Sergio je t'aime les autres je vous aime aussi merci les gars c'est une grosse découverte c'est super alors ça s'appelle la grappe de Montpellier de Montpellier allez-y foncez quoi foncez sur internet on retrouve facilement une trentaine d'euros la bouteille et au prix d'un bon jean en fait enfin si vous prenez un jean bulldog et ben ça sera le même prix quoi même plus cher peut-être et ça non le rapport qualité prix on le rapprochement c'est top c'est super bon les deux sont top les deux sont top et c'est vraiment deux alcools que je bois rarement pur que je bois rarement pur moi les alcools que je bois pur c'est quoi c'est rhum, whisky, mescal, quelques tequila vieilles mais vraiment je bois c'est vraiment deux alcools que je bois pas pur et là j'ai pas fait de grimace quoi c'était vraiment super bon bon surtout le jean j'étais à fond sur la vodka mais quand j'ai goûté le jean j'étais waouh après ça vient aussi du fait que je suis pas très vodka de base je suis plus jean mais super pour moi c'est super et ben je sais pas je sais pas trop si avec cartonne cette marque je l'avais jamais vu encore avant moi je suis de paris enfin je suis pas j'ai toujours vendu en région parisienne donc forcément c'est un truc qu'on doit pas trop facilement trouver chez nous alors en tout cas moi c'est un voilà là c'est bon ben là j'ai goûté j'en aurai toujours chez moi c'est sûr c'est un truc voilà pour 30 euros je vais pas me priver la grave de Montpellier bravo les gars je vais vous envoyer une petite un petit message ça je crois ouais je vais vous envoyer un petit message en attendant n'oubliez pas que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé il faut consommer avec modération même à Montpellier si vous avez kiffé la vidéo ben achetez la grave de Montpellier alors c'est pas une vidéo sponso je vous le dis tout de suite je suis sponso parce personne voilà c'est pas une vidéo sponso c'est juste que mes potes m'ont offert ça et que du coup vous savez je suis très made in France je suis très produits locaux produits régionaux produits artisanaux et donc voilà c'est pas du tout sponsorisé vous emballez pas c'est un truc qui a été acheté par des potes voilà ils ont dépensé de l'argent voilà et merci à eux merci à eux en tout cas foncé si vous avez hésité sur cette marque voilà je peux vous dire j'adore j'adore vraiment et j'en ai goûté des jeans j'en ai goûté des vodkas je peux vous le dire et là franchement au top au top au top au top si vous avez kiffé la vidéo mettez un pouce bleu sauvez la paillade abonnez-vous à mercredi prochain j'en ai goûté des vodkas – Sous-titrage FR –